salut les amis on se retrouve pour un nouvel épisode sur car mécanique simulator donc c'est un petit et puis ça va être un petit épisode assez sympathique donc la voiture ne démarre plus depuis deux mois ou je sais plus quoi là en gros ça fait un moment que la voiture ne tourne pas donc on va aller faire un petit test obd certainement qui va nous dire tous les soucis de cette petite voiture parce que je pense que c'est ça vient de là en gros on va pouvoir tester tout le système électronique c'est à ça que sert le système obd c'est vraiment ce qu'on fait en gros dans le dans de l'une vraie voiture on arrive à voir tous les soucis électroniques par rapport à la voiture et ça peut être intéressant de voir donc on va se mettre comme ça on va aller regarder ont enlevé la carrosserie et on va mettre en peinture voilà en gros il n'y a plus de batterie il n'y a plus de batterie est ce que l'alternateur est bon oui donc il ya juste plus de batterie ok 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 donc on va aller réparer sa batterie et puis après on aura fini bien je pense un mais je pense pas qu'il y a autre chose je pense oula c'est fait mal non non il n'y a pas d'autre chose tout va bien ok tout va bien sur cette voiture donc voilà on va aller réparer on va aller réparer on va aller réparer il n'y a pas la batterie c'est bizarre qu'il n'y ait pas la batterie que je viens de prendre là c'est bizarre attends je viens battu on va prendre une batterie là non donc j'ai beaucoup de pièces bien sûr parce que oui c'est bizarre j'ai l'impression qu'on peut pas voilà normalement on doit pouvoir réparer les volets les batteries ben j'ai pas l'impression que là je peux je comprends pas tout mais bon c'est pas grave on va aller en acheter une nouvelle puisque on peut on n'a pas le choix on va aller acheter une nouvelle batterie batterie d'accumulateur donc après je verrai si j'achète un nouveau à la 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 un nouveau des nouvelles améliorations c'est vrai que c'est un peu stupide parce que quand on voit manuel on se dit pas tiens c'est l'endroit où on va avoir des améliorations en fait c'est moi j'ai vu ça par rapport à une vidéo d'un autre youtube heures qui faisait aussi ce jeu qui avait mis des améliorations et qui est allé sur manuel donc voilà donc c'est comme ça que j'ai trouvé Pardon 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 Là on va cliquer droit on va aller chercher montage démontage et on va remettre la batterie flambe en oeuvre C'est un peu stupide je trouve qu'ils puissent pas trop réparer c'est vrai que c'est un peu logique mais tu es même une batterie dans d'un façon de parler parce que tu peux pas toujours la réparer des fautes t'es obligé de la changer donc on va aller voir l'or et normalement c'est terminé la plus rapide mission du monde non peut-être pas 3 minutes 4 minutes plutôt c'est plus près de 4 ou 3 et en fait le plus long d'enjeu d'un pour moi en tout cas c'est les temps de chargement qui sont vraiment extraordinaire bien qu'il dure pour pour moi je sais pas pourquoi c'est là ça qui dure vraiment un temps indéfinissable et c'est vrai que c'est un peu dommage donc voilà après c'est vrai que ce jeu reste bien reste convenable reste intéressant et on peut vraiment faire pas mal de choses dessus on peut vraiment pouvoir on peut vraiment faire pas mal de choses voilà donc après moi ce qui m'énerve c'est les temps de chargement qui sont vraiment trop long après c'est tout quoi en gros le jeu est bien il tourne bien vraiment il n'y a pas de soucis à part le fait donc trouver la solution parfois le moteur s'arrête de marcher demi seconde pendant une demi seconde je suis allé chez un autre garagiste mais il n'a rien trouvé tu vois je suis un homme d'affaires je n'ai pas le temps de faire des allers-retours d'un garagiste à l'autre donc l'argent n'est pas un problème aïe ah oui j'ai vu donc on va peut-être faire après si on aussi son truc ne coûte pas si son truc ne coûte pas trop cher là je vais faire un test au bd parce que c'est vrai que ce qui peut faire qu'un moteur ne marche pas bien ça peut venir des bougies des modules d'allumage des trucs comme ça donc oui après c'est un prêt c'est vraiment on trouve rien là on va aller chercher plus pour vous approfondi donc en gros ce qui sert à rien c'est d'aller voir les tests des suspensions ça c'est vraiment un truc inutile dans ce cas là parce que vraiment on va faire un truc inutile voilà donc là on va faire comme on a fait tout à l'heure on va voir s'il ya des trucs qui sont pas très bons qui sont rouges normalement je devrais voir du rouge il me semble ah oui il ya un module d'allumage il me semble que j'ai déjà vu cette mission en fait en vidéo donc c'est vrai que je sais un peu deux modules d'allumage Et ouvre moi le capot et mets moi sous le moteur parce que je pense qu'aussi il ya des bougies il me semble si je ne me trompe pas Donc Donc déjà de toute façon il va falloir enlever ça Donc il ya deux modules d'allumage deux Tac tac Il y a il me semble qu'il y a une bougie aussi Donc voilà après faut faut dans jeu en fait faut vraiment réfléchir quand même à ce qu'on fait donc il ya une bougie une bougie une mode les deux modules d'allumage pour l'instant Je compte et après je changerai tout de suite Donc il ya deux bougies et non une bougie deux modules d'allumage Bon mon jeu est très lent il tourne pas aussi bien que farming simulator c'est dommage donc voilà c'est j'en suis sûr elle est trois quarts des problèmes de cette voiture Et même je pense la totalité Donc pour certains Un c'est ça c'est un v6 voilà donc deux bougies deux modules d'allumage ok on va aller en face là on va aller acheter ces nouvelles pièces parce qu'on peut pas les réparer on peut pas tout réparer dans jeu c'est une chose que je comprends c'est comme il ya des choses qu'on peut pas réparer par exemple un c'est un étrier de frein de changer les joints on peut changer de piston peut changer les flexibles mais non c'est bon c'est pas vraiment partie du truc à j'ai 11000 attendez combien ça me coûte la 1500 1500 3000 3000 6000 euros allez on va mettre une amélioration pour la vidéo donc oui voilà on va mettre une amélioration ici aussi ouais donc mon jeu quand même lag pas mal bon là c'est vrai que je prends un peu de temps on va dire pour mettre des nouveaux niveaux et tout pour faire des améliorations donc voilà hop on va mettre 1500 ici aussi en gros j'ai pas envie de d'avoir des endroits où voilà il ya des trucs qui soit pas bien fait donc là on va aller acheter les pièces détachées donc il nous fallait de deux bougies qui sont juste à côté je crois De bouchy et deux modules d'allumage Parce que sur un v6 en fait on peut faire qu'un seul module d'allumage mais il n'y aura pas grand intérêt bien non en fait non en fait ce qu'ils appellent eux module je pense que dans la réalité en fait c'est des j'en ai pris deux ou trois semble que j'en ai pris deux ce que eux ils appellent module d'allumage en fait en vrai ça doit être plutôt les bobines d'allumage qui est tout à fait pareil en gros c'est similaire parce qu'ils font là ce qu'ils ont eux mais voilà en gros c'est un truc tout simple tout con tout bête là on est à dix minutes et je pense que dans trois ou quatre minutes en gros quand j'aurai changé toutes les pièces ce sera fini le la part de mission sera fini l'or sera finie c'est pas une mission c'est un or un ordre de réparation sera fini et on pourra dire voilà c'est fini tu peux récupérer ta voiture Donc c'est vrai que c'est un peu stupide de voir C'est vrai que je me suis bien marré parce qu'il me semble que sur cette mission la personne que j'ai vu qui avait fait cette mission en gros avait passé trois quarts d'heure on va dire pour trouver le défaut qui lui manquait parce qu'en gros il pensait que une voiture avec trois C'est bizarre leur histoire Une voiture avec trois pistons c'est normal avec trois cylindres et tout c'est normal après c'est pas mon cas moi je bon c'est vrai que c'est mon c'est mon domaine c'est mon métier tout mais bon quand même voilà un v6 en plus voilà c'est pas c'est pas anodin si Après c'est vrai que moi je ne vais pas critiquer cette personne là mais en gros cette personne a fait cette mission exactement la même Et en gros elle n'avait pas vu que de l'autre côté il y avait encore trois bougies trois modules d'un module d'allumage etc etc comme sur un quatre cylindres mais avec trois d'un côté et trois de l'autre en gros ce qu'on appelle un v6 Chose qui est pas très commun en fait sur les voitures Ben pas très commun si bien il y en a mais Peut-être un petit peu non en fait non en fait c'est commun sauf qu'il faut d'un moment en fait non peut-être que c'est un peu plus commun maintenant qu'à l'époque parce qu'à l'époque c'est vrai que on cherchait ben voilà en gros on faisait des économies surtout mais même maintenant en gros avec je sais pas 13 mille dollars de 13 mille euros je veux dire voire 16 mille on peut avoir une voiture avec un petit v6 ou un truc de gens là voilà mais bon on va dire que c'est peut-être tu peux trouver des petites voitures on va dire avec des gros moteurs voilà Donc c'est vrai que voilà après il y a des trucs qui sont un peu con mais Ah merde j'en ai acheté une de trop encore bon c'est pas grave ce sera prêt pour la prochaine fois si j'ai une bougie plus tard qui est morte il me semblait bien que j'en ai acheté trois mais je n'étais pas sûr donc j'ai préféré au moins en racheter une de plus c'est pas grave ben de toute façon j'ai les sous donc ça me dérange pas et puis il me semble qu'il ya encore une ou deux missions qui qui sont avec le basé sur les les bougies donc voilà après je sais pas si j'en ferai une autre pense que oui il me reste encore une dizaine de minutes un peu plus c'est que 16 minutes avant que je n'ai plus de place sur ma carte sd comme souvent en fait bien des fois ça m'arrive on va mettre les pièces à leur place donc excusez moi c'est vrai que tu es un peu bon parce que je mets certaines choses donc j'espère franchement que la qualité vous déplaît pas voilà parce que c'est vrai que j'ai un peu diminuée même vachement diminué des graphismes de ce jeu pour pouvoir avoir une fluidité optimale merde merde con j'ai cliqué ailleurs alors j'aurais pas du aller met toi dessus mais toi de tout voilà hop putain excusez moi de ces de cette vulgarité parce que là c'est vrai que ça commence à casser les c'est en fait le jeu n'est pas bien fluide sur mon ordi et tout donc ça me fait un peu chi voilà après c'est vrai qui ce jeu n'est pas compliqué en gros ce qui m'avait le plus cassé les pieds c'est le celui où j'ai passé 40 minutes sur un seul juste sur un seul une seule pièce a changé parce que en gros j'avais en gros si vous vous rappelez c'est l'avant dernier avant avant dernier l'avant dernière vidéo la lune des dernières vidéos que j'ai fait où j'ai passé 40 minutes dont 20 ou 30 à chercher le ok en fait c'est ça donc on a hop et on va chercher lire trouver l'erreur donc je pense savoir où est la dernière erreur mais bon Donc j'espère pouvoir trouver l'erreur mais je pense que je vais en fait c'est que vu que j'ai déjà vu les vides des vidéos dessus je sais ce qui est ce qu'il ya des grandes chances que je sache ce qu'il ya comme défaut ce qu'il ya comme défaut merde tant pis et comment est le la pompe elle est verte c'est bon donc j'essaye de trouver les défauts tout seul même si la plupart du temps je sais déjà les défauts qu'il ya sur les voitures vu que j'ai déjà vu que j'ai déjà pu voir le c'est un let's play dessus donc en gros je me suis spoilé le jeu voilà hop donc comme je vous dis je le savais à peu près on va dire je le savais à peu près certes j'ai pas perdu en fait la personne en question avait perdu son temps sur cette mission à trouver le fait que les bougies étaient mortes donc voilà après donc les filtres c'est en haut donc voilà n'hésitez franchement pas à me dire ce que vous en pensez c'est vrai que moi bon c'est vrai que je triche un peu on va dire parce que c'est vrai que j'ai plus maintenant je bon c'est vrai qu'il ya des moments où je me suis bien fait chier comme celui de l'échappement où j'avais fait une mission en 40 minutes ça m'avait bien fait chier et on aurait pas dit que j'étais dans ce domaine là ça c'est vrai que c'est une mission qui m'avait bien fait chier comme il faut pour pas être vulgaire parce que c'est vrai que là je suis vulgaire mais en gros elle m'avait vraiment bien cassé les pieds j'avais même les boules de ne pas avoir trouvé tout de suite et c'est vrai que bon ça arrive des fois de pas trouver les pannes tout de suite et donc voilà donc j'espère que franchement ça vous plaît parce que moi franchement j'hésite bon c'est vrai que c'est mon domaine donc je sais de quoi je parle on va dire mais bon après ça reste un jeu très simpliste et un jeu qui a vraiment beaucoup à donner on va dire donc voilà là c'est fini donc on peut laisser la voiture en haut et puis mettre terminé voilà donc pour 5000 dollars je pense qu'on a de quoi gagner on a gagné notre croûte hein donc voilà donc il ne reste plus que 10 minutes est ce que je vais faire la mission d'après ou pas ça dépend de la mission en fait on est quand même déjà à la mission 32 je crois pas la mission à l'OR 32 à l'ordre de réparation 32 si vous préférez c'est vraiment plutôt bien il me semble que si je me trompe pas il y en a 76 qui est vraiment très très bien en fait normalement il y en a 76 ce qui est bien normalement c'est vrai que ce jeu serait mieux à jouer à la pas à la souris mais où je viens d'acheter une voiture d'occasion réparer courroie de distribution j'ai remarqué que la courroie de distribution glisse lentement du tendeur ok 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 et oui c'est ça le truc c'est que les voitures d'occasion souvent c'est un cache misère parce qu'en gros on peut avoir une voiture qui a l'air neuve mais qui ne l'est pas du tout donc on nous parle de distribution de courroie on nous parle de bon vous avez compris en gros je sais à peu près de quoi il leur tourne et d'ailleurs on devrait voir les défauts à peu près à l'oeil nu voilà en gros je vois à peu près ce qui se passe mais bon on va tester quand même on sait jamais il est où ? il est où ? il est où pilou ? bon on va j'arrête de dire des conneries parce que bon on va se le faire celui là donc déjà on va tester ça donc voilà est-ce que tu es bon toi ? oh non tu es pas bon moi j'appelle ça un galet en rouleur ou un... ou un truc comme ça c'est pas bon ok un galet tendeur t'en as un ? t'en as pas un ? t'en as un truc comme ça t'en as un truc comme ça toi t'es bon par contre ok donc j'ai deux courroies à changer et je vais quand même vérifier la pompe à eau on sait jamais c'est bon donc j'ai euh... un galet euh... en rouleur ou un... euh... deux... euh... deux courroies donc distribue normal et un... ok ok donc on va aller au magasin parce que ça ça se répare pas chose qui est normale que je comprends que je conçois très bien d'ailleurs euh... je sais que euh... en fait je mets pas la musique euh... du jeu mais euh... en gros c'est pour éviter les copyrights parce que je sais pas si euh... euh... en fait c'est que la musique du jeu est trop bien pour que euh... à mon avis il doit y avoir des copyrights dessus je ne sais pas et justement je préfère éviter quand même donc euh... courroie de ventilateur voilà hop et puis l'autre c'est à elle euh... tac 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 euh... étrier filtre la courroie de distribution voilà hop 112 euh... donc voilà le module d'allumage le pot d'échappement ah là poulie de renvois merde non c'est pas ça pas le pot d'échappement central je m'en fous du pot d'échappement central euh... donc voilà euh... euh... non mais j'ai tout c'est toutes les pièces dont j'ai besoin Pour que la voiture puisse s'envoler A la sortie du garage A peu près On va pas suppoter sur les mots Donc voilà hop Allez on est parti Dernière opération de cette vidéo Pour une fois Au début il me semble que j'avais fait Je faisais pas mal de vidéos Où il fallait J'allais vite dans ce jeu Plutôt vite on va dire Parce qu'en gros c'est vrai que je me presse pas trop Parce que voilà je sais Direct ce qui est en panne ou presque Je fais des tests Pour vérifier si ce que je pense Est sûr Après faut pas non plus Être sorti de Saint-Cyr pour Trouver certaines choses Après Voilà il y a beaucoup de choses qui sont très Intéressantes Mais bon c'est vrai que ce jeu est très Apprentissant En gros il peut apprendre à ceux qui Voilà J'ai cru qu'il y avait un bug Ou que c'était moi qui avait fait une connerie Mais non En fait j'étais bien Comme il faut et tout C'est mon jeu qui est ramolo En plus je suis qu'en moyen En graphisme Mais ça me fait chier Parce que je suis pas en bon Et puis en plus En moyen Il est là encore J'y comprend rien Donc voilà Après franchement N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Moi franchement je le trouve super bien Avec ce jeu Franchement pour ceux qui sont Un peu comme moi on va dire Qui sont encore apprentis Mécano Ou mécano tout court Vous pouvez vraiment Bien apprendre Plus ou moins bien apprendre Parce que c'est vrai que Eux ils vont pas vous apprendre Comment ça fonctionne En gros les principes Et tout Mais après si on suit des cours A côté et tout On peut vraiment avoir Un bon Un bon truc Putain mais Oh mais merde Voilà On peut avoir un bon truc A côté Donc voilà Donc là je pense Que c'est mon record Quand même 30 minutes 23 minutes Pour faire 3 missions C'est plutôt pas mal Donc là c'est La dernière mission Qu'on va faire Donc on va attendre Le petit temps Le grand temps de chargement Et on verra Quelle sera Notre prochaine Mission Bien Putain pourquoi je dis mission Je suis con quoi Pas mission Eux Eux Ordre de réparation Voilà Notre OR Bon Donc voilà C'était aussi pour vous dire Que On va Et voilà Il y a beaucoup de jeux Qui vont arriver J'ai plein de vidéos tests Qui vont être sympathiques En ce moment C'est vrai que les vidéos tests Que je fais Bon c'est un peu de la simu Mais aussi beaucoup De survie Mais on peut avoir De la simu Quand même Dans la survie Même si Donc éliminer la panne J'entends des bruits Quand j'accélère Et quand je freine Donc ça Ça va être Ça va être vite fait Il faudra juste faire Un test des suspensions Et puis Voilà Un test de suspension Et puis ça sera fini Donc on va s'arrêter là On fera ça La prochaine fois Je pense Sans savoir ce que c'est Ça doit être Les bagues De suspension Je crois Ou je ne sais plus Comment ils appellent ça Il me semble que c'est Comme ça Qu'ils appellent ça Donc Ouais Ça doit être ça Les bagues de suspension Ou de Je ne sais plus trop Comment ils appellent ça Les bagues de bar stable Ou les bagues Je ne sais plus trop quoi Donc On va se laisser là dessus Donc Lundi prochain Il y aura L'épisode Avec La facture Numéro Numéro 33 Donc on est à peu près À la moitié Je crois Du jeu Et franchement Je le trouve Toujours aussi bien Un peu lent Mais bien Et d'ailleurs J'ai entendu dire Qu'ils vont sortir Une version de 2015 Franchement Ça a l'air De Plutôt bien partie Donc voilà Et donc Je vous dis Quand même À la prochaine Et vivement Les prochains épisodes De Carme mécanique Simulator Parce que là J'ai l'impression D'être à fond Je ne sais pas pourquoi Bon Donc je vous laisse En compagnie De personnes Parce que c'est vrai Que si je vous laisse C'est plus personne Donc je vous laisse Et à plus tard Ciao